Ok les gens, content de vous retrouver pour un nouvel épisode sur Ark Vanilla sur le serveur les rois du monde, toujours sur la map Aberration, et je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode, et quiconque on fait aujourd'hui, je vous le demande, et ben on a pas mal de travail, je vous explique. D'abord, on va faire naître ensemble tout de suite le dragon rocheux, voilà, et il va falloir pour ça, allez, venez mon petit nez, il ressemble à quoi ? Eh ben il est pas très beau, voilà, donc, il va lui falloir de la nourriture, mais ça mange que du venin de Namles, donc déjà il va falloir quoi, viens par là toi. Déjà il va falloir qu'on aille chercher ça, hop, est-ce que tu viens, viens pas, ok je vais te cryo dans ce cas, et te cryo, hop, hop, donc ça, on va lui faire les imprint évidemment, on peut les repro maintenant, les dragons rocheux, donc ça c'est cool, il va pas vouloir être là, mais sérieusement, eh bon on va le mettre dehors, on va te mettre où, on va te mettre, on va te mettre là, on va te mettre là, ok, voilà, donc je sais pas le temps qu'il faut, la nourriture baisse assez vite, on va faire tout de suite ça, on va aller chercher du venin de Namles, et on va ainsi pouvoir nourrir notre petite bestiole, Donc, euh, mon petit, hop, c'est parti, j'ai juste besoin de prendre mon, mon tremblement de terre, j'ai juste besoin de prendre mon mégalosaure, Je vais prendre mon mégalosaure, mais on va aussi prendre, on va aussi prendre le spinot qui est dehors, ça sera plus simple, il faut que je fasse aussi de la repro de biquette, Parce que j'en ai perdu pas mal, là, les bulldogs, ils m'en restent plus que celui qui est sur moi, là, mais ça fait partie de, voilà, de mon couple, donc faut vraiment pas que je le perde, Donc on va se refaire la biquette plutôt que du bulldog, ça éclaire un peu plus fort, un peu plus longtemps surtout, donc ça, c'est quand même plus sympa pour retourner dans le biome, Et puis également, il faut qu'on farme beaucoup, beaucoup, euh, qu'on farme du polymère, euh, parce que j'ai toutes mes tenues à réparer, Donc il va me falloir des gemmes bleues, du polymère, et du cristal en pagaille, donc vraiment aussi farmer à fond, pour pouvoir faire tout ça, Parce que l'objectif, c'est qu'une fois que le rock drake, il va être, euh, grand, et ben on retourne évidemment dans le biome, Bleu, pour cette fois-ci, avoir plus de, bah, de, 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 de niveau sur nos rock drake, quoi, trouver des meilleurs oeufs, Mais j'aimerais bien faire de la repro de rock drake, donc faut vraiment qu'on y arrive, Je regarde juste, on équilibré, 10% jour, 90% nuit, ouais, ça va être hyper long, ça c'est pas cool, mais c'est pas grave, Pour ce qu'on veut faire, euh, pourquoi pas, allez, on y va vite fait, hop, Donc là, on retourne dans le biome bleu, à l'entrée, comme d'habitude, je vous reprends là-bas. Ok, on arrive dans le biome bleu, donc, on va prendre les gemmes au retour, Là, j'ai éteint exprès mon plumineux, Euh, mon plumineux, mon bulldog, Comme ça, normalement, les numblés, devraient spawn, Ah, il y a une petite biquette. Là, normalement, Sans lumière, les numblés, ils se ramènent direct. Alors, peut-être un peu plus loin, je sais pas. Il y a un rock drake. Voilà, vous voyez, ça y est, c'est parti. Donc, on va les buter. Je sais pas lesquels, je pense que c'est les... Je sais pas que je fasse ça. Ils vont se pointer, je crois. Ils vont se pointer. Voilà. Et ensuite, on essaie de les tuer. Voilà, je vais les laisser venir. Ensuite, voilà, il y a l'alpha. Là, je vais faire, hop, Allumer la lumière, Et là, ça leur rave la tête. Ça y est calme. Bon. Il y a un truc par terre. Et toi, si tu veux bien me laisser descendre. Est-ce que c'est du... Non, c'est du dragon rocheux. Ok. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux du venin de Nemless. Mais je sais pas comment ça marche. Eh, on va recommencer. On va éteindre la lumière. On éteint. Voilà, c'est direct. Il se ramène direct. Donc je vais attendre un peu. Il peut y avoir un alpha, normalement. Voilà. Ensuite, on rallume. Et là, on leur marrave la tronche. Mais. Là, peut-être. Yes. Excellent. Bah, bah, voilà. On en a. C'est assez simple. Franchement, c'est très très simple. Donc, on a du venin. Ça, c'est cool. Au passage, je vais récupérer des gemmes. On a des gemmes bleues juste au-dessus. On va les récupérer. Allez, on en a besoin. Ok, il avance. Il a un petit tour dans le gemme bleu. Dans le biome bleu. Allez, c'est parti. Normalement, il y en a ici. Par là, on va te faire. On va te faire. On va te faire. Hop. Bon, c'est pratique. La vision nocturne, c'est moche. Je vous l'avoue. Mais au moins, on voit quelque chose. Euh... Ok, c'est parti. Je dois avoir mon... La vision nocturne, quand même. Ouh. Allez. J'aime. Cool. J'en ai cru. J'en ai... Voilà. Euh, je vais faire ça. Ah oui, lui, il est trop lourd. Ok. Je ne peux pas aimer ça. Euh... Même comme ça, il va être trop lourd. Euh... Mon Megalosaure, il est peut-être un peu plus fort. Hop, il coûte un peu plus fort. Il coûte un peu plus fort. En poids. Ouais, c'est kiffé. Il va falloir que je revienne avec euh... Ah non, on a un basilic. Je pense que c'est ça, hein. Je pense que ce que je bats, ouais, c'est ça. Basilic. C'est pour venir, ça va. Il y en a de la sale bête dans le coin, c'est flou. Je vais mettre un petit peu de poids, du coup. À mon... Et puis, je vais faire... Mon Spino va me suivre, en fait. Je vais le charger. Ça va être le plus simple. On va lui mettre, hop, le poids. Tac. Ça, ça périme dans combien de temps ? 26 minutes, là. Je dépêche, quand même. Hop, suis-moi, toi. Et puis, nous, on remonte. Allez, viens. C'est une note, ça, c'est quoi ? Ah non, c'est du métal, c'est vrai. Allez, c'est parti. Je vous reprends, à la base. Il va falloir que je trouve un peu plus de gemmes. Je crois qu'il y en a un peu par là. Allez, viens avec moi, toi. On va aller chercher des gemmes. Je vais remettre un peu mon truc. Et... T'es où, toi ? Hop. Il y a d'autres gemmes. Je reprends des gemmes. Ah, il y a encore un basilic. C'est fou. Il y a de la salve-bête de partout, là. Ok, ça va pas mieux. C'est pas où tu me suis pas, toi ? Normalement, il y a de la gemme, encore par là. Je regarde. Allez, il y a encore un basilic. On va se le faire. Il faut que ce soit un basilic alpha. Je crois pas, mais... Allez, sale bête. Il faut que je trouve, par contre. Il faut que je trouve, par contre. Je récupère le sac. C'est une certitude. Euh... Attendez. On va enlever ça. et toi tu aurais récupéré le truc de basilic non il nous le faut bon moi je suis deg il n'y a pas le sac je ne trouve pas le sac je suis vraiment dégoûté pour une fois que je trouve un basilic alpha c'est pas possible ça j'ai fait tout le truc où j'étais et je ne trouve rien ça c'est pénible c'est bizarre je suis là pourtant je ne sais pas combien de temps ça met à d'époque pour un coup j'ai quoi comme chat non il n'y a pas de sac il n'y a pas de sac c'est du c'est deg si le sac est là oh 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 yes ah j'étais dégoûté je ne l'avais pas vu dans le rocher ok et bah c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool désolé je suis obligé de laisser la vision nocturne parce que si je l'enlève on voit rien rien c'est la nuit totale même si je mets un peu de lumière on va le faire comme ça ok bon vous restez là un pick up qu'est-ce que je vais récupérer ? ah oui j'ai pas mal de trucs à récupérer là-dedans le venin de Nameless je vais tout de suite aller voir voir si notre petit machin il en veut faut que je regarde combien de temps ça dure hop est-ce que tu en prends ? non pas pour l'instant ok on va surveiller sa bouffe et son imprint je vais mettre ça là-haut je pense que ça doit durer un peu plus longtemps dans le c'est comme à mon avis 2h 3h bon ça c'est bien ça je sais pas combien il va en manger mais après c'est pas compliqué d'aller chercher s'il faut c'est pas très compliqué du tout même ok je profite quel jour je vais aller chercher du cristal qu'il y en a là-haut j'ai pris mon petit ravageur ce qui part beaucoup plus allez on va faire un tour là-haut il y a du cristal il y a de la jume verte aussi je peux l'envoyer bien j'avais mis quelques tyroliennes pour un peu et voilà c'est bien les tyroliennes donc normalement il y a du cristal dans le coin il y a de la jume verte il y a de la jume verte ça donne aussi du cristal il faudra juste que je vire la jume c'est trop très très lourd ça m'intéresse pas hop mais voilà allez ça ça dégage je vais aller chercher du cristal je vais aller chercher du cristal je vais aller chercher du polymère je vais ramasser normalement dans les rivières c'est blindé de carquis voilà c'est parti je vais remettre ma vision nocturne je vais me suivre peut-être que ça vous arrive pas quelque chose aïe les carpinos on s'en fiche pas de quartier il y a des piranhas qui l'embêtent c'est pas bête je vais être embêté par des piranhas il y a pas que ça il y a aussi je vais aller chercher je vais aller chercher un peu comment ça me fait de ok poly c'est assez je vais reprendre encore un peu allez ça ça dégage il y a des carquis là bas on va pas s'embêter on va les faire allez hop ça ça dégage aussi ah une lutre dommage ah oui c'est des loot j'aurais bien voulu faire des lutres j'ai pas j'ai pas fait de loot ici mais c'est vrai que ça peut être sympa on verra ça va aller carquis tiens sérieux il a des pop ? ça c'est pas mal c'est la première fois que je vois ça de ma vie il a des pop devant moi ok ok il y en a un autre là bas je vais en faire quelques-uns je remonte à la base allez retour à la base hop là on va pouvoir allumer ça allez on va réparer tout ce qu'on peut d'abord les gros trucs ça c'est bien je vais le réparer les câbles les câbles je vais le réparer parce que les autres ils sont pas ça je le répare il y a peut-être d'autres là je sais pas dans quel état c'est ça c'est en bon état ouais donc là ça va bon celles qui sont moins on peut avoir de la fibre ok ça j'ai pas problème hop là j'ai un peu ça c'est bien aussi hop là là je vais réparer mes ce qu'il me manquait ouais j'avais plus grand chose dans eau et pollinaires ok ça j'ai plein la peau là-bas ils sont ici hop on prend aussi de la fibre comme ça je répare mon stuff et euh on sera on sera bien pour retourner dans le dans le biome bleu chercher de nouveau des oeufs de rockdrake ok nickel vous voyez j'ai quand même quelques tenues d'avance 3 complètes euh comme ça on est tranquille j'espère moins mourir que la dernière fois mais on sait jamais euh donc maintenant il y a l'imprint à faire du petit rockdrake et puis on va essayer d'y remettre bon on me laisse s'il veut le prendre allez hop je peux quoi comme une printemps petit câlin à 44% ça c'est cool est-ce que tu veux manger oui ah par contre ça lui remonte pas la bouffe énorme euh on va essayer d'y en mettre d'autres à mon avis il va pas la vouloir mais on sait jamais ok ok ouais ça risque d'être assez compliqué j'ai pas calculé combien il perdait de de bouffe enfin il va falloir que je regarde ça en temps voir si euh déjà est-ce que si je te laisse dedans 58 minutes c'est pas énorme ok je pense qu'il est autour de 1200 il a dû perdre 400 de bouffe en une heure donc là il en a en gros pour deux heures et demie à peu près euh de nourriture ok et ben les gens c'est là dessus qu'on va se quitter je vais faire grandir le petit rockdrake tranquillement et puis euh bah on se retrouve euh pour le prochain épisode on retournera dans la faille euh je pense que ça devrait aller mieux puis on va essayer de se choper des oeufs de plus haut de vol en tout cas si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à liker et à partager et on se dit à très vite pour la suite des aventures ciao